On va faire tomber le maillot, c'est parti ! Résultat en deux mots, un échec ! Hop les petits potes, c'est Coucou, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo est très spéciale, non vraiment, elle est vraiment spéciale. Je vais préparer mon summer body en un mois. Je vous montrerai donc dans cette vidéo comment je m'y prends. Je vais être totalement transparent avec vous en vous montrant mes entraînements et ma nutrition. Vous pourrez donc ainsi vous inspirer si vous souhaitez réaliser votre summer body. Donc avant de commencer, on va faire un petit zoom sur ma shape actuelle. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, préparer le summer body en un mois, ce sera large faisable vu que j'ai déjà une bonne base. L'idée ici sera juste d'affiner les traits, donc perdre minimum 1 à 2 kg de gras. Voilà, passons maintenant à la pesée. Pour suivre ma progression, je vais m'aider de cette balance impédance métrique qui me donnera une approximation de ma masse grasse. Et on suivra ensuite la tendance de ma masse grasse avec l'application. On va aller se poser. Je fais 69,5 kg. 18,9 % de masse grasse. 53,5 kg de muscles. 24,1 IMC. Et voilà. Du coup, l'application va nous aider à savoir un peu la tendance de ma masse grasse. Je vais essayer de me poser chaque semaine pour voir si je dois améliorer des choses ou pas. Du coup, je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. On va commencer du coup cette perte de poids, si on peut dire ça comme ça. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça m'aidera énormément. Et ça montrera que vous aimez cette vidéo. Donc, à tout de suite. Ciao, ciao. Bon, voilà à quoi peut ressembler un repas du midi. Vous allez me dire, ouais, coucou, tes légumes et ta viande sont archi secs. Bah, vous savez quoi. On devient ce que l'on mange. Ça fait 3, il y a un bon petit déjeuner. Mais après, il faut régulariser. Dans le jour, on va essayer de manger pas trop trop de sucre non plus. Ça, c'est du sucre. Ça, c'est du sucre. Ça, c'est du sucre un peu et des protéines. Et regardez-moi ça. On va trop bien manger ce soir. En dernier, le petit dessert de la petite sœur. Quand t'as oublié de manger aujourd'hui ? Mon repas. Mon gros repas. Waouh, regardez-moi ces cernes. Waouh, on a fini la préparation de la première semaine de notre Summer Buddy. Là, on va se peser. On va voir s'il faut améliorer des choses ou pas. Si on a perdu du gras ou pas. Si on a perdu du muscle ou pas. Et voilà. Pour cette première semaine, le bilan a été une perte de poids de 0,8 kg, soit presque 1 kg en une semaine. Pour être plus précis, il y a eu une baisse de 0,9 kg de gras, ce qui est énorme, et une augmentation de 0,1 kg de muscles. Bref, on peut dire que cette première semaine a été plutôt bien réussie. Le repas du midi. Pour changer, il n'y a pas de poulet, il y a du boudin. Bon, ça, c'est très, 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 très gras. On va essayer de ne pas manger de gras aujourd'hui. Juste, je n'ai vraiment pas mis d'huile d'olive, vu qu'on a mangé un truc assez gras ce midi. Je voulais compenser en mettant plus de dinde, plus de blanc de poulet, pardon. Et moins d'oeufs, vu que les oeufs, c'est assez gras, on va dire. Vu qu'il n'y en avait pas, j'ai pris mes 4 oeufs pour avoir mon apport journalier en protéines. Et bon, c'est pas grave, j'aurai peut-être 2 ou 3 boutons le lendemain, du coup. Voici mon petit déjeuner. Là, on a du skir avec des flocons d'avoine et quelques noix, avec eux aussi des raisins secs. Et là, on a une pomme. Puis malheureusement, on n'a pas de miel. Bon, du coup, j'avais dit que j'allais être totalement transparent avec vous. Du coup, durant ces 3 jours, j'ai été une larme. J'ai mangé aucun de mes repas. De plus, je me suis enfilé un paquet d'MMMs et des biscuits. Tout ça en un jour. Et pour finir, j'ai manqué masser en jambes. Bref, ce sont des choses qui arrivent, mais vous me connaissez. J'ai dû me reprendre. Voici le repas du mercredi midi. Donc là, on a des frites, c'est du bœuf et des légumes. J'ai bouffé la moitié, mais on ne dira rien. Il y a des pommes de terre, deux steaks et des légumes. Je trouve que je me suis vraiment surpassé aujourd'hui. Vraiment, belle assiette, pas cramée. Victory ! Aujourd'hui, on a terminé la course. J'ai fait 10 km, mais bon, vu que je ne sais pas par mettre la montre, ça marque 9,3 km, un truc comme ça. Mais bon, moi, je sais que j'ai fait 10 km. J'ai fait ma course aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pesée de la deuxième semaine. Bon, je m'y attendais un peu, vu que j'ai fait un peu de la merde ces temps-ci. Vous verrez sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous en prie, n'hésitez pas à me suivre. J'ai réussi quand même à sauver le coup. Ce n'est pas terrible, mais bon, ça fait un peu chier quand même. C'est de garder le rythme, pas refaire de la merde comme la semaine passée. Cette deuxième semaine s'est soldée par une perte de poids de 0,5 kg. Mais malheureusement pour moi, c'était principalement une perte de 0,6 kg de muscles et une prise de 0,1 kg de gras. Résultat en deux mots, un échec. Regardez-moi toutes ces gouttes de sueur. Je viens de finir ma séance de stepper. C'est enjambe terminée. J'allais me laver. Ça, c'est le goûter par défaut. Le repas du samedi avec des frites, des légumes et du poulet. Et voilà le repas du soir. Donc là, on a du poulet de ce midi, blanc de poulet, des oeufs. Tout vient de la poule. Là, vu que je n'avais pas mangé mon goûter, on a ça, des pancakes. Malheureusement, il n'y a pas de dinde. On a fait avec du poulet. Bon, voici mon goûter du dimanche. Encore une parade aux quatre quarts. Du coup, je suis en train de faire le montage. Là, c'est ma salade décomposée. Pas de tomates, pas de feuilles de salade. Et mon autre repas, il y a des pommes de terre et du poulet, comme d'habitude. Là, c'est du flocon d'avoine avec un peu de confiture de fraises. Il n'y a plus de miel et il n'y a plus de skir non plus. Là, vraiment, il faut que j'aille faire les courses parce que c'est une bonne source de protéines en moins. Le lait, c'est bien, mais il n'y a pas assez de protéines. Voilà, je prends mon petit déjeuner. Après, je vais faire les courses. Je viens de finir ma course. Je fais ça en une heure et trois minutes. Je ne sais plus exactement. Je mettrai les stats juste ici. Du coup, voilà. Normalement, on devait manger du steak haché. Mais quand d'abord, on a du poulet et aussi mon petit verre de lait. Et hop, du coup, on se retrouve pour la peser. Là, c'est la fin de la troisième semaine. On va voir ce que ça donne. On va encore analyser un peu le graphique, mais je pense que j'ai perdu du gras. Effectivement, malgré le fait qu'on n'ait pas bougé en poids, la balance nous a indiqué une perte de 0,5 kg de gras et une prise de 0,5 kg de muscles. Ici, on parle de recomposition corporelle. Pour conclure, on peut dire que ce fut une très bonne semaine. Ça, c'est le petit déjeuner du vendredi matin. Pour changer, j'ai rajouté ça. C'est une tartine avec de l'orange amer. Comme d'hab', après le cardio, je suis comme un porc. Et là, je vais faire les 30 dernières minutes de stepper. J'en peux plus, je suis lessivé. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, vous vous attendiez peut-être pas à ça. Et là, je commence à avoir des bourdonnements dans les oreilles. J'ai une envie de vomir. Je pense que j'ai un peu trop tiré sur la machine. Il faut que je me repose. Je vais faire peut-être 15 minutes de stepper. Si c'est pas possible, j'arrête pour aujourd'hui. Bref. Ça, du coup, c'est ce que j'ai dépensé. 102 kcal. Je ne transpire pas autant que si j'avais fait 30 minutes. Mais bon, c'est déjà ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir des bourdonnements dans les oreilles. Bon, des trucs qui peuvent arriver quand on se donne trop. J'ai rajouté une nectarine. Ça, du coup, c'est ma salade du soir. J'ai rajouté la petite spécialité, des lentilles. Ça, c'est bien pour les protéines et pour les fibres. Ça, du coup, c'est mon repas du samedi. Là, on a deux steaks au lieu de poulet parce que j'en ai mangé toute la semaine du poulet. Ça, c'est du steak. Et là, du coup, des frites. On n'en mange pas trop non plus parce qu'on ne va pas grossir. Notre but, c'est perdre du gras, mais quand même se faire plaisir avec ces frites-là. Donc voilà, on va bien manger. Bon appétit. Bon, j'ai dit, j'étais transparent avec vous. Avec celui-là. Et his name is Jonathan. Où est-ce qu'on va aller ? C'est trop. Là, j'avoue, je me suis fait plaisir en conscience. Du coup, pour compenser ce trop-plein de calories, j'ai marché pour aller chercher et ramener ce burger. Et oui, après l'effort, le réconfort. Je viens de finir ma séance en jambe. Et les 30 minutes de stepper, je vais aller prendre une douche. Ça, du coup, c'est le goûter. Là, il y a du skir avec une nectarine et une clémentine. Je mange en fait ça comme ça. Tout simplement parce que le skir, il y a très peu de sucre. Il y a beaucoup de protéines et peu de gras aussi. Et j'ai rajouté des fruits à l'intérieur, du coup, pour sucrer un peu le tout. Ça, ça fait office de yaourt sucré. Sauf que c'est qu'avec des fruits, pas avec des arômes. Je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau nutritionnel. Là, j'ai rajouté quelques petites cerises. Le repas du lunge et midi. J'ai terminé ma séance au du corps. J'ai terminé aussi ma séance de stepper. Les 30 minutes, je les ai pliés. C'est le goûter du lundi. J'ai du skir avec une nectarine et une clémentine. Un bon yaourt fruit. Pas trop calorique non plus. Pas trop de gras et de sucre transformés. Le petit déjeuner du mardi. Malheureusement, il n'y a plus de skir. Ça, c'est le repas du mardi midi. Et oui, je mange toujours des choux Bruxelles. Le goûter du mardi, ce n'est pas de la clémentine. Il n'y en avait plus. Et là, une tartine est un peu marché. Du coup, je me octroie une petite douceur. Ce jour-là, pour l'anniversaire de ma grande sœur, croyez-moi, on s'est mis plutôt bien. Malheureusement, je n'ai pas pris de photo de mon assiette, mais une photo de la tarte qui, elle, était succulente. Le petit déjeuner du mercredi. J'ai carrément oublié qu'on était mercredi. Je n'ai pas mis de muesli. Je fais 10 km en 1 minute. 33 secondes. C'est un peu plus que ce que je devais faire. Mais bon, on va voir la semaine dernière. C'est une grosse augmentée. Regardez, ça, c'est les stats de maintenant. Ça, c'est les stats de la dernière semaine. Pour avoir augmenté de rythme, j'ai augmenté de rythme. C'est une bonne chose. Bon, là, je vais m'étirer un peu et je vais partir. Comme d'hab aussi, j'ai rajouté des lentilles. Hier, muesli avec une pomme. Là, du coup, c'est ce qu'on mangera à midi. Des bananes plantains. On vient d'une région où on mange ces genres de trucs. On se retrouve pour la dernière pesée. Aujourd'hui, on va voir si on a perdu du bras ou si on a brossi. J'ai l'impression qu'on a légèrement gagné du muscle et perdu beaucoup, beaucoup de gras. Enfin, beaucoup. C'est relatif. On va faire le débrief et on se dit à la prochaine. Pour ces dernières semaines, pareil que pour la semaine précédente, il y a eu une recomposition corporelle. Mais cette fois-ci, avec une perte de gras de 0,4 kg et une prise de muscle de 0,4 kg. En gros, c'était une bonne semaine. Bref, donc, on se retrouve à la fin de la préparation de notre summer buddy. On va voir durant ce mois-ci si on a eu les résultats escomptés, si on a pu affiner ses traits ou pas. Avant de faire tomber le maillot, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander un petit like. Ok, je peux imaginer que vous l'avez fait ou pas. Bon, trêche de suspense, on va faire tomber le maillot. Allez, c'est parti. Bon, voici du coup maintenant à quoi je ressemble. J'ai pu légèrement affiner les traits. J'ai maintenant un peu plus de veine. Ça se voit un peu mieux. Oui, parce que je n'ai pas perdu du crack que sur le vent. J'ai perdu aussi du crack un peu partout. Là aussi, je remarque qu'il y a maintenant les dents clés apparentes. Et ça, c'est une très bonne chose. À part ça, je suis très content. J'ai perdu 1,7 kg. Au début, j'avais 13,1 kg de gras. Et à la fin, je me suis retrouvé avec 1,4 kg de gras. C'est une bonne diminution, mais je pouvais faire plus. Je pense que pour conclure cette vidéo, je peux dire que ça a été un mois très éprouvant. Donc voilà, dites-moi aussi si vous avez préparé votre summer body en commentaire. Bref, les petits potes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit like, le commentaire, le partage et l'abonnement. Passez faire un petit tour sur mon Instagram et mon Discord. Quant à nous, les petits potes, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Avant de partir, les petits potes, j'ai oublié de vous dire que si vous aussi, vous souhaitez réaliser la préparation de votre summer body, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram. Ainsi, je pourrai vous aider à atteindre vos objectifs. Bref, c'est tout pour moi. Je vous laisse. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada